Alors bonjour à tous et bienvenue sur Matter 21. Comme d'habitude, toujours un plaisir de vous retrouver. Martin, avec vous aujourd'hui, un invité spécial, un ami à moi, Xavier Siré. Salut Xavier, comment vas-tu? Salut Martin, ça va très bien. Donc j'ai pu comprendre, Xavier, que ça faisait plusieurs années que tu nous suivais sur nos différentes chaînes et nos réseaux sociaux. Oui, oui, ça fait une dizaine d'années que je te suis. Bon, j'interviens pas très souvent. Mais toi, moi, tu m'es très familier. Alors que moi, je suis un parfait étranger pour toi. Mais moi, je te suis régulièrement. Ben, tu nous as... En fait, on s'est rencontrés, toi et moi, sur Paris, quand il y avait eu justement la conférence que tu mentionnais. Je crois que c'était en 2018, fin 2018 ou fin de... Non, fin 2018, c'est bien ça. Oui, c'est ça, oui. On était là avec Patrick, Éric et Tomer Saurinson et plusieurs autres intervenants. C'était vraiment agréable. Xavier, tu as pris contact avec moi il y a quelques semaines en arrière. J'avais fait une vidéo où je parlais évidemment du Liban et je faisais justement la demande à savoir que se passe-t-il de ce côté-là s'il y a des gens de notre communauté qui ont des informations pertinentes parce que c'est important de voir comment les gens se comportent lorsqu'on est dans une situation d'hyperinflation et ainsi de suite. Et tu as répondu à l'appel parce que, si j'ai bien compris, au fil des derniers mois, tu étais sur Beyrouth, tu t'es présenté là-bas. Donc, un, quel était le contexte? Est-ce que tu peux nous mentionner quel était le contexte de ta visite du côté de Beyrouth? Ben, en fait, moi, j'y suis allé en vacances pour voir ce qui s'est passé. En fait, au départ, nous, on avait un autre voyage à faire et en fait, il est passé en classe rouge parce qu'ils en notaient les pays. Et du coup, le Liban, il était dans le vert. Donc, du coup, c'est là où on pouvait aller parce que moi, je ne suis pas vacciné ni ma compagne. Donc, du coup, comme je voulais avoir des infos, ça faisait longtemps que je voulais aller faire un tour à bas. Et puis, et donc, voilà, c'était l'occasion d'aller voir le pays, de visiter et puis en même temps, voir ce qui s'y passe. Donc, vous aviez des contacts là-bas? Vous aviez des amis ou des connaissances qui demeurent sur place? Oui, en fait, la meilleure amie de ma femme, elle édite des livres pour les enfants. Et du coup, il y a une dame qui l'a aidée à éditer les livres. Et du coup, on a dû, en fait, elle a manqué, il manque gravement de médicaments. Donc, on a essayé de trouver les médicaments qui lui correspondaient. Mais comme on n'avait pas d'ordonnances en France, puis en plus, on les a eus. Le voyage, il a été décidé très rapidement. Donc, on n'a pas pu les trouver. Bon, on a trouvé plein de médicaments quand même. On a pu récupérer ce que j'ai mis de mes soeurs qui ont fait en la scène. Mais pas les bons médicaments pour cette dame, en tout cas. Et on est allé les donner dans l'hôpital. Donc, c'est... Mais bon, oui, c'est difficile pour les gens de trouver leurs médicaments. Donc, si tu permets, Xavier, on va remettre les choses en contexte pour le bénéfice des gens qui nous regardent aujourd'hui. Donc, il y a un an en arrière, il y a eu une explosion monstre dans la capitale de Beyrouth, si j'ai bien compris. Qu'importe la raison, parce que c'est sûr qu'il peut y avoir des théories de complot en arrière de tout ça aussi, je le comprends. Mais ce n'est pas l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui. Il y a eu un événement majeur. Et il s'est suivi de ça, je crois, par la suite. On s'entend que les processus étaient déjà engagés. Mais on a commencé vraiment à vivre à Beyrouth à ce moment-là et partout au Liban, une crise économique sérieuse. Et c'est vraiment ce que je veux discuter avec toi aujourd'hui. L'impact, le comportement au niveau émotionnel, la réaction des gens par rapport à ça, par rapport à leur devise aussi. Donc, toi, tu es arrivé au mois d'août, si j'ai bien compris. Tu t'en vas là en tant que touriste. Tu arrives à Beyrouth. Quel est ton premier constat? En fait, il y a de l'électricité n'y parle, mais on est arrivé en soir. Et donc, en ville, en fait, il n'y avait pas de lumière, en fait, dans la ville. Il y a quelques commerces qui ont des groupes électrogènes qui s'éclairent. Et puis, les voitures avec leur phare. Mais il n'y a pas de feu de signalisation. Il n'y a pas d'éclairage public. Tout était dans le noir. Quand on regarde les immeubles, pareil, il y a rarement des immeubles avec de la lumière. En fait, c'est des gens qui disposent d'un générateur avec du gasoil, de l'essence pour faire de l'électricité. Sinon, les autres, ils sont dans le noir. En fait, ils n'ont qu'une heure ou deux d'électricité par jour. Donc, ça pose des problèmes, par exemple. Moi, je n'avais pas pensé à ça du tout. Mais pour les frigos, tout ce qui est dans les frigos, ce n'est pas réfrigéré. Donc, pour tout ce qui est viande, en fait, c'est à risque. Donc, les gens, ils ont jeté plusieurs fois tout ce qu'il y avait dans les frigos. Puis maintenant, ils se sont adaptés. Mais je crois qu'ils mangent même très peu de viande parce que je crois qu'ils sont devenus en dessous du niveau du Bangladesh pour la richesse du pays. Donc, c'est terrible ce qui se passe là-bas. Aïe, 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 aïe. Puis, très peu d'informations sont partagées auxquelles on a accès, justement. Donc, merci encore une fois de partager avec nous. Donc, ça, c'est le premier constat. Donc, on comprend qu'au niveau des ressources énergétiques, la grande, je dirais, la grande majorité de tout ce qui est leur réseau électrique fonctionne à l'essence ou au diesel. Oui, c'est ça. Ils ont des gros groupes électrogènes qu'on voit un peu partout. Mais alors, le problème aussi de l'électricité, c'est que ça alimente aussi des ponts pour l'eau. Donc, il y a des régions où ils n'ont plus d'électricité, donc ils n'ont plus d'eau non plus. Donc, ça, c'est assez terrible parce que c'était un pays assez riche. Donc, j'ai fait un petit film, en fait. Dedans, on voit, il y a beaucoup de Mercedes, beaucoup de BMW, il y a beaucoup de grosses voitures. Et en un an, ils sont passés de la petite Suisse du Moyen-Orient à un pays du Thierry. Alors, ils ont des grosses voitures, mais en fait, ils sont ruinés. Donc, je pense qu'il y en a aussi beaucoup. C'est ce qu'on s'est dit. Il y a beaucoup de gens qui survivent grâce aux dons que font des familles qui sont expatriées, parce que je crois qu'il y a beaucoup d'Ibanais un peu partout dans le monde. Donc, je pense qu'ils survivent comme ça. Mais je pense qu'en fait, plus ça va aller dans le temps et plus ça va s'appauvrir. Quel est, selon toi, Xavier, l'élément déclencheur qui a vraiment fait cette transformation-là au niveau de ce pays-là? Ça vient de où? Ben, moi, je ne suis pas spécialiste en finance, mais je pense qu'il y a déjà eu du temps. En fait, c'est un peu comme... Je pense, c'est mon point de vue. Je pense que c'était un pays de banques et donc, ils gagnaient leur vie grâce aux banques. Parce qu'en fait, j'ai regardé, en fait, ils sont à peu près six ou sept fois plus nombreux qu'en France, avec beaucoup moins de terres arables. Donc, du coup, ils ne produisent rien. Je pense que ce qui leur amenait des sous, c'était le système bancaire. Et a priori, à partir de début 2019, en fait, les dollars ont commencé à sortir du pays. Et ils n'ont expliqué ça à personne. Donc, au fur et à mesure de l'année, les sous sont partis de plus en plus. Si bien qu'à la fin, en fait... En fait, c'est un pays avec deux monnaies. Il y a le dollar et la Ligue libanaise. En fait, il y avait un ratio de... Je ne sais plus, 1500, je crois. Donc, on avait pour un dollar, on avait 1500 livres libanaises. Et du coup, la Ligue libanaise, elle se déprécit constamment. Donc, aujourd'hui, on est à 19 000, je crois. Enfin, non, il y a un mois, on était à 19 000. Et je pense que ça va continuer à se dévaluer encore. Donc, les banques, en fait, et les gens fortunés ou bien connectés, en fait, aux élites, aux gouvernants, et ainsi de suite, ont transformé leur devise, en fait, en dollars américains et ont sorti ça à l'étranger le plus rapidement possible. Ce qui a créé cette problématique-là pour le commun des mortels, qui n'est pas éduqué financièrement et qui, du jour au lendemain, se retrouve avec un problème de perte de pouvoir d'achat. C'est ce que je comprends bien, Xavier. OK. En fait, ils importent tout. Donc, comme ils ne produisent quasiment rien, l'argent sort constamment du pays. C'est pour ça que, en fait, pour le... comment dire... Il n'y a pas de train, il n'y a pas d'infrastructure qui est prévue. Même pour le tourisme, c'est pas... Je ne pense pas que ce soit suffisant pour faire vivre 6 millions de personnes. Donc, pareil, au niveau des terres arabes, j'ai calculé, en fait, ils ont beaucoup moins de terres arabes qu'en France. Et ils sont 6 ou 7 fois plus nombreux. En fait, tout est construit partout. Donc, je pense que ça va être... ça va être terrible dans les mois qui vont suivre. Après, il y a des gens qui vont s'en sortir parce qu'il y a pas mal de montagnes là-bas. Alors, par endroit, il y a des gens qui ont des potagers. Donc, je pense que les gens qui vont s'en sortir, c'est des gens qui vont cultiver. Par contre, pour les autres, je ne sais pas ce qui va se passer. Moi, je ne sens pas ça très bien. Et les gens, les locaux non plus, ils ont compris que... Quel est... Donc, tu as eu l'occasion d'être en contact avec des locaux. Tu as eu l'occasion d'avoir des conversations pertinentes avec ces gens-là. Quelle est ton impression ou ta perception, Xavier, du niveau émotionnel des gens? L'incompréhension? Qui est responsable? J'imagine que ces gens-là se posent des questions. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit par rapport à ce que tu as vécu ou les commentaires que tu as reçus? Parce que si du jour au lendemain, ils avaient une vie équilibrée, une économie relativement saine et dans un laps de temps très court, on passe vers la pauvreté avec un manque de biens et de services, qu'est-ce qui a été identifié de la part des locaux là-bas? En fait, les gens ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. En fait, eux, ils pensent que c'est principalement de la corruption. Alors, effectivement, c'est de la corruption parce que les politiques n'expliquent pas ce qui se passe. Mais en fait, eux, ils pensent qu'il y a toujours l'argent sur les comptes bancaires. Et donc, du coup, ils pensent que la situation peut changer rapidement. Alors, moi, ça fait un mois, je suis rentré depuis un mois à peu près. Mais ils ont déjà changé l'a priori de gouvernement. Mais à un moment, ils se sont forcés de comprendre qu'il n'y a plus rien sur les comptes. Et c'est ça qui est étonnant. C'est que moi, en fait, j'avais suivi déjà depuis la France. J'avais regardé. parce que, en fait, les comptes étaient bloqués à partir de fin décembre 2019, début 2020. Les gens ne pouvaient plus accéder à leur argent. Et comment dire ? Et ben voilà, enfin, c'est... Non, je vais perdre le fil de là où j'en étais. Non, pas de souci. Enfin bref, donc voilà, donc les gens ne comprennent pas. Et en même temps, en fait, quand on se balade un peu partout dans le pays, ils ont eu, je crois, 20 ans, 21 ans de guerre civile. Donc, quand on voit qu'il n'y a plus de sous dans les banques, ça m'étonnerait, en fait, qu'ils expliquent au peuple que les comptes sont vides parce que, déjà, c'est une poudrière, en fait. Jusqu'en mignetté, en fait, on voyait, il y avait des tanks un peu partout dans le pays. Alors, probablement pour... Enfin, je ne sais pas. En tout cas, il y a des chars un peu partout dans le pays qui sont là, qui sont stationnés régulièrement. Et j'ai lu, parce que, moi, j'allais chercher les infos quand j'y étais. En fait, il y a eu des gens qui ont essayé de s'emparer de stations essence, mais des groupuscules, en fait. En fait, là-bas, il y a, je crois, 17 ou 18 religions. Et donc, je pense que c'est... Tout le temps, ils sont tout le temps sur le fil du rasoir, en fait. C'est un pays... Aïe, 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 aïe. C'est pas un pays comme chez nous, quoi. Nous, on n'a pas de tank dans les rues, quoi. Donc, les gens ne comprennent pas trop la situation. Et je pense que s'ils comprenaient bien, ils pourraient prendre des bonnes décisions, en fait, mais ce ne sera pas le cas. Quel est le discours politique? Tu dis que le gouvernement a été remplacé récemment. Écoute, ça fait quand même longtemps que j'ai suivi ce qui se passe au Liban. J'ai été déconnecté avec d'autres priorités comme la majorité d'entre nous. Je sais que, suite, justement, à l'explosion massive qui avait eu lieu à Beyrouth l'année dernière, il y avait eu un soulèvement populaire pour sortir le gouvernement corrompu de là. Ça, je me rappelle de ça. Tu sens me dire qu'il y a un nouveau gouvernement qui a été mis en place. Quel est, justement, le discours, en fait, qui est émis de la part de ce nouveau gouvernement-là aux gens? C'est de leur dire d'essayer de les rassurer que l'économie va se restabiliser, que tout va bien et qu'on reprend la main. Est-ce que c'est un peu ce qui est partagé en ce moment? Ben, je ne sais pas. Moi, je suis... En fait, j'ai lu ça dans la presse en France, mais je ne sais pas, en fait, ce qui s'y passe. Je sais que les gens n'ont plus confiance dans les politiques. OK. Mais ce qui s'y passe, je pense qu'il ne se passera pas grand-chose, en fait. Les gens doivent... En fait, la Ligue libanaise, elle va continuer à descendre jusqu'à un certain seuil, en fait. Donc, à ta surprise, les gens sont plus dociles et peut-être que docile n'est pas nécessairement le bon terme ici. Je prends le premier qui me vient à l'esprit. Mais les gens sont tellement coincés, en fait, par rapport à cette situation-là et pris par surprise d'une certaine mesure où les gens demeurent confiants malgré qu'ils n'ont pas de raison de l'être. Non, je crois que les gens, ils ne croient plus en rien, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent partir parce qu'ils ont compris qu'il n'y avait pas d'avenir. Moi, quand j'y étais, j'ai essayé de voir comment, enfin, avec ma propre perception, j'ai essayé de comprendre comment ils pouvaient s'en sortir. Mais à part le tourisme, je ne vois pas grand-chose, mais ils sont très, très nombreux. Et non, je ne vois pas. Mais en tout cas, moi, si j'étais eux, en fait, je penserais simplement déjà avoir un terrain pour cultiver. En fait, je pense que les Libanais qui s'en sortiront, ce seront les gens qui vont pouvoir cultiver. Mais je crois que j'ai calculé qu'il y a à peu près 200 m² par personne en terre arabe. Et pour qu'une personne soit autonome, je ne sais pas si c'est 400 ou 500 m² par personne. Donc déjà là, on voit qu'il va y avoir, ils auront forcément, sauf s'il y a des gens qui leur envoient de l'argent, mais ils auront forcément la situation qui va s'aggraver. C'est quand même assez extraordinaire. Tu vois, tu m'apprends beaucoup par rapport justement à ce pays-là où tu me disais que la grande majorité des infrastructures électriques sont générées par de l'essence, par de l'énergie fossile. Et de croire que malgré qu'on parle d'un pays riche ici, rien n'a été fait au niveau politique pendant des années à diversifier leurs activités énergétiques de manière à avoir, et là je dis ça comme ça, c'est toute réserve, s'il y a des rivières, ainsi de suite, des barrages hydroélectriques, je comprends que c'est un pays désertique et que c'est... Mais la réalité, c'est qu'il y aurait eu probablement toute l'opportunité de regarder la diversification des besoins énergétiques et de s'assurer qu'on ne soit pas exposé au risque de croire que si on n'a plus de pétrole, le pays arrête. Ça, c'est peut-être un des facteurs dominants, en fait, dans la problématique actuelle. Je crois que les pays dans lesquels toi et moi, nous vivons, il y a quand même une diversification au niveau des énergies disponibles qui ne nous met pas dans ce niveau de risque-là, mais rien n'empêche que c'est assez délirant de voir que ces gens-là, les politiciens qui étaient en place et ainsi de suite, personne n'a pris les mesures nécessaires pour s'assurer de ne pas risquer la population dans un contexte comme ça, alors que toute l'électricité est fournie par la même source. C'est complètement le délai. Oui, c'est ce qu'on s'est dit aussi. Il n'y a pas de chemin de fer. Oui, ils n'ont pensé à rien, en fait. Mais bon, nous, c'est mon avis, nous, en France, on a diversifié nos énergies, mais on est aussi inconscient sur certains points aussi. En fait, les gens pensent que ça continuera comme ça pour toujours. Moi, le week-end dernier, j'étais chez des amis avec des gens, que je ne connaissais pas, je parlais avec eux. Les gens pensent qu'il y aura toujours une solution, mais ce n'est pas toujours le cas. Et je pense qu'au Liban, ils devaient penser ça, en fait. Comme ils devaient bien vivre, ils ont dû penser que ça fonctionnerait comme ça pour toujours. Xavier, hier, j'avais une conversation avec un bon ami à moi de longue date qui est un Français d'origine qui demeure maintenant au Brésil. Et il est adepte d'histoire. Et on faisait le parallèle avec ce que l'on vit tous ensemble. mais je sais que vu que ça fait longtemps que tu me suis sur les réseaux sociaux, ta philosophie de vie, tes valeurs profondes doivent être quand même relativement similaires aux miennes et à la majorité de ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Et il me disait, écoute, il a parlé, de par la nature de son travail, il a été fortement impliqué dans des communautés juives européennes depuis plusieurs années. Et à travers, évidemment, plusieurs conversations et repas, il y a eu des conversations qui ont tourné par rapport à la situation des Juifs en Europe comme on peut l'imaginer dans les années 40 et autres. Et il me disait, la majorité des gens à qui j'ai parlé, lorsque je posais la question à savoir, quand vous avez commencé à sentir la soupe chaude, quand vous avez commencé à voir que ça tournait du mauvais côté pour les Juifs par rapport aux Allemands, et aux politiques en place, pourquoi vous n'avez pas quitté quel était, pourquoi il n'y avait pas de point de rupture dans votre confiance, de dire, et ce que Philippe m'a mentionné, tu vois, est une copie conforme de ce que tu viens de dire. Les gens ne pensaient pas que c'était pour aller aussi loin. Donc, ils acceptaient la situation en se disant, c'est pas possible qu'on se rende jusqu'à ce point-là. C'est pas possible qu'on se rende jusqu'à ce point-là. Et regarde aujourd'hui, dans le contexte sanitaire actuel, comment les politiques qui ont été mises en place ont été de plus en plus drastiques et de plus en plus rapides. « Ce n'est que 15 jours pour aplatir la courbe. » « Ce n'est qu'une injection. » « Ce n'est qu'un passeport vaccinal. » « Ce n'est que des masques dans le visage des enfants à l'école. » Et au bout de la ligne, les gens continuent d'accepter « ce n'est que » et continuent de croire aussi que ça n'ira jamais plus loin. Et je pense que ça, c'est ce qu'on doit reconnaître aujourd'hui dans le comportement collectif que tu amènes à travers ton témoignage de ce que toi, tu as vécu au Liban. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que quoi? Est-ce que ça fait du sens, cette réflexion-là de comportement humain? Je trouve qu'ils ressemblent aux Français en fait parce que moi, je vois dans ma famille, les gens ne réagissent pas en fait. Et pour moi, le plus gros problème, c'est que les gens suivent les médias mainstream. Ils écoutent la télé tous les jours, la radio qui appartiennent toutes à des gros groupes. Et finalement, ils se laissent aller, ils font confiance. Mais alors, je pense que pire que ça en France, c'est mon point de vue, mais je pense que le socialisme, il rend les gens, comment dire, il leur apprend pas à être autonome. Donc, les gens en fait, ils sont complètement infantilisés et en fait, ça se voit. Donc, ils écoutent la télé, ils font confiance et ils font confiance à tous les niveaux et ils n'ont pas de, ils n'ont pas leur propre réflexion. Enfin, à mon sens. Moi, c'est ce que je leur dis, peut-être que je me trompe, mais je trouve ça, de mon point de vue, je trouve ça, ouais, je trouve ça dangereux en fait. Puis tu vois, c'est tellement particulier parce qu'encore une fois, pour revenir sur l'opinion que tu viens d'émettre, qui est encore une fois très similaire à la mienne, ça fait maintenant huit ans que j'ai quitté le Québec pour aller m'installer du côté de l'Ouest canadien, donc dans une culture, une mentalité différente. Compronons-nous bien, elle n'est pas parfaite, entendons-nous, mais de loin, la province canadienne la plus socialiste, c'est le Québec. Le Québec, vraiment, est une copie conforme de la France. Et ce qui se passe en France, on prend environ six mois de délai et les mêmes politiques se mettent en place du côté canadien, aussi du côté du Canada francophone qu'on appelle le Québec. Ici, dans l'Ouest canadien, il y a une énorme distinction dans l'aspect de la responsabilité personnelle où les gens, même dans les politiques qui ont été mises en place, n'ont pas la même profondeur de socialisme que ce que j'ai connu pendant plusieurs années au Québec. Et maintenant que je suis à l'extérieur de ça, je le vois beaucoup mieux. Je le vois beaucoup mieux comment, tristement, les infrastructures tombent en ruines, les ponts, les routes, les écoles, le manque de services, même au niveau des hôpitaux. Ça ne se compare pas à ce que je vis dans l'Ouest canadien alors que je suis dans le même pays. Et les gens ont besoin de l'État pour survivre. Et on a compris que les politiciens se font du capital politique sur ces gens-là en mettant des politiques en place de sécurité de revenus à chaque mois. Même si vous perdez votre emploi, on continue de vous nourrir quand même pour vous garder au seuil de la pauvreté de manière à pouvoir vous attacher dans le système. Donc, en fait, l'image que tu as décrite aujourd'hui du Liban, c'est certain que la situation est beaucoup plus critique que ce que nous vivons, que ce soit en France pour toi ou moi au Canada, mais on a quand même une image très claire de comportement émotionnel et l'aspect qui manque de rationalité aussi potentiellement de la part des gens de continuer de croire que demain va être mieux quand, dans le fond, ils continuent de croire en des gens qui gouvernent et qui ne méritent pas cette confiance-là et qui ont complètement démontré le contraire. Donc, c'est profond, c'est profond au niveau collectif, vous aviez. Oui, puis c'est, comment dire, ça fait des décennies que ça fonctionne comme ça, donc c'est profondément incrusté, en fait, dans la manière de penser des gens, en fait. C'est bon. Là, comme je parle, je pense que ça va choquer beaucoup de Français, mais, enfin, oui, moi, je pense que vraiment, c'est le socialisme, en fait, qui ruine tout, en fait. comme ça. Je pense que quand je regarde, par exemple, des Suisses où j'ai des amis africains aussi, en fait, on voit, ils se débrouillent beaucoup plus. En fait, quand je regarde les Suisses et les Africains, je trouve qu'ils se ressemblent parce qu'en fait, ils ont plusieurs métiers. Ils n'ont pas qu'un seul boulot, ils ont deux, trois boulots. Et par exemple, moi, pour mes amis africains, ils font des conteneurs, ils font des investissements immobiliers, ils achètent des terres pour faire, je ne sais pas, moi, de la culture de poissons. Et en même temps, ils ont un boulot en France. En fait, on voit qu'ils se prennent complètement en charge. Alors qu'en fait, en France, les gens, ils ont un seul travail et je ne sais pas, ils sont plus passifs, en fait. Ils sont moins actifs, en fait, que les pays plus libéraux ou l'Afrique. En Afrique, il n'y a pas de système social. Donc, les gens sont obligés de se débrouiller. Mais je pense que plus tard, si on vit la même crise que les Libanais, la marche, elle va être très, très haute pour les gens qui n'ont jamais pris de... Enfin, je ne sais pas, les gens qui font métro, boulot, dodo, comme on dit chez nous, ça va être dur pour eux, en fait. Je te dirais qu'ils sont limités, en fait, dans leurs compétences ou leurs expériences. Que ce soit même... Oui, mais ils prennent moins d'initiatives et dans la vie, prendre des initiatives, ça développe plein de compétences, en fait. Oui, c'est ça, tu vois. Puis moi, je relais ça à l'aspect de déterminer son risque et ainsi de suite par rapport à l'économie et ainsi de suite, diversifier ses actifs financiers parce que, bon, on parle toujours de modèles économiques et financiers chez Matter 21, donc la diversification est importante, mais encore une fois, cette analogie-là est très pertinente dans un contexte de diversification de nos propres expertises aussi, être en mesure de reconnaître comment faire la gestion d'un jardin, de faire de la plantation, de ci, de ça, et de développer justement des habiletés qui nous permettent d'augmenter notre propre valeur dans un aspect de collectivité. Puis ça, je pense que ça, c'est une des lacunes que l'on voit très bien puis comprenons-nous bien, Xavier, aujourd'hui, l'objectif, c'est pas de juger les gens, c'est vraiment juste de faire un constat que les sociétés dans lesquelles toi et moi on vit ont cette problématique-là et tu l'as bien mentionné, tu l'as identifié, il y a l'aspect du métro-boulot-dodo, moi, je fais mon boulot, si je perds mon boulot, je perds tout parce qu'au bout de la ligne, j'ai absolument rien d'autre, j'ai pas d'autres compétences qui me permettent de modifier mes habitudes et en plus de tout ça, le système dans lequel on vit a mis énormément de pression sur l'endettement des gens, ce qui est peut-être un peu moins vrai du côté de l'Europe qu'ici au Canada parce que notre relation avec l'argent est vraiment dans un contexte de relations très nord-américaines où les gens surconsomment des trucs qu'ils n'ont pas vraiment besoin, ce qui les expose encore plus aux risques. Donc, écoute, belle conversation, Xavier, aujourd'hui. Écoute, je veux te remercier encore une fois de ton expérience que tu as vécu là-bas. Je pense que, tu vois, d'avoir cet intérêt-là de ta part, puis c'est tout en ton honneur de dire, je voulais aller vivre l'expérience sur place, je veux voir qu'est-ce que c'est. bien, ça fait partie de ce qu'on vient de mentionner dans les dernières minutes, c'est de te permettre de mettre les choses en perspective puis de dire, voici où je dois identifier des endroits dans ma vie personnelle où on risque d'avoir telle problématique. Ça serait peut-être logique de ma part de prendre certaines mesures pour m'éduquer davantage sur telle, telle, telle situation si on risque d'y faire face. Donc, bravo pour ton courage d'avoir été là-bas. Merci. Et un gros merci à toi pour partager avec tous nos auditeurs justement cette expérience-là puis je pense, je vais te laisser le mot de la fin, Xavier, mais je pense que ce qui est important encore une fois dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est de communiquer ensemble, de pouvoir partager ces informations-là, non pas dans un aspect de faire peur aux gens, mais de leur faire comprendre qu'il y a une réalité qui existe et qu'il faut se préparer, il faut se diversifier parce qu'on ne sait pas ce qui nous pend au bout du nez demain matin. Tu es d'accord avec ça? Oui, complètement, oui. Je crois que tu avais parlé d'un bouquin qui s'appelait La stratégie Alpha. Je ne sais pas si c'est toi qui en as parlé. J'avais mis la main sur ce document-là. Oui, sur ce livre. On a parlé déjà une fois et en fait, je l'ai lu. En fait, c'est un super livre. C'est vraiment super parce que dedans, ça explique justement cette histoire de libéralisme et aussi des stocks. En fait, c'est un Américain qui a écrit un livre je crois il y a à peu près 40-50 ans et en fait, il explique que c'est la vie des surlivialistes américains à priori. Et vraiment, c'est un livre que je conseille. C'est super. Déjà, on comprend mieux comment fonctionne le lobbying auprès des gouvernements et du coup, on peut mieux se rendre compte quand on a lu le livre en fait, de ce qui se dit dans les médias. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup éclairé et ouais, c'est un super livre. Ça explique bien notre société. Ce que je vais faire, c'est que je vais retrouver un lien pour la mettre dans le descriptif de la vidéo et d'autant plus pour tous ceux qui sont avec nous encore aujourd'hui, si vous avez des expériences que vous avez vécues justement qui sont reliées, n'hésitez pas à commenter directement dans la vidéo YouTube d'aujourd'hui par rapport à ce que vous voyez que ce soit chez vous ou même si vous êtes allé vous aussi au Liban et que vous voulez confirmer les informations de Xavier, n'hésitez pas à partager les informations directement dans le bas de la descriptif de la vidéo d'aujourd'hui. Xavier, encore une fois, un gros merci à toi pour le partage. C'est super apprécié puis on va demeurer en contact. Si vous avez des questions pertinentes ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à communiquer avec nous. On est toujours là pour vous. Et pour ma part, je vais vous retrouver dans une vidéo que je vais faire d'ici la fin de la semaine. Je n'ai pas été disponible la semaine dernière pour un live. Je n'ai pas la certitude de faire un live cette semaine parce que l'horaire où je devrais faire le live ne me convient pas. Par contre, je vais vous faire une vidéo que vous pourrez regarder en redifféré sans aucun problème. Je m'occupe de ça vendredi pour le bénéfice de chacun d'entre nous. Alors, passez une belle semaine. Xavier, encore une fois, un gros merci à toi. Et chacun d'entre vous, alors, on s'amuse. Passez une belle semaine. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada